Shalom bien-aimés dans les seigneurs, moi c'est Nonsing Galoula depuis l'Amérique. I hope you guys you're doing well. J'espère que vous allez bien, que la paix du Seigneur soit avec vous partout. Vous allez nous suivre au travers de ces vidéos, que la grâce de Dieu vous soit accordée, que Dieu vous surprenne, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu se révèle en vous, que Dieu vous conduise dans tout ce que vous êtes en train de faire. Mes chers amis, associez toujours Dieu. Il est bon et doux, le phrase et sert de demeurer ensemble. Je voulais vous partager ces versets-là. Peut-être que vous avez déjà lu, peut-être que vous avez déjà aussi entendu, peut-être que vous avez déjà aussi médité, mais aujourd'hui, je viens juste vous motiver dans ce que vous êtes en train de faire. Je viens juste vous donner l'espérance dans la parole de Dieu, vous donner la foi à vous, vous communiquez la foi, pardon, vous communiquez l'espérance, vous communiquez cette parole-là qui était écrite et qui a déjà, la Bible dit qu'il court vers sa terme, vers son accomplissement. C'est quoi ? C'est la parole de Dieu. Et je viens lire dans le livre de Somme 37 au verset 25. Somme 37, le verset 25. La Bible dit ceci, J'ai lu au nom de Jésus, J'ai été gêne et je vieillis. Dans cette version, on dit, J'ai été gêne et j'ai atteint la vieillesse, mais je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Dans l'autre version, on a dit, J'ai été gêne, je vieillis et je n'ai point vu le juste abandonné, ni son fils mendiant son pain, ni son fils mendiant. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que David voulait nous révéler ? Ah, j'ai bien compris par l'aide du Saint-Esprit. C'est la fidélité de Dieu. Donc, ce qui est caché au travers de cette parole, que Dieu ne parle pas en vain. Alléluia. Que Dieu ne parle pas pour parler, parce qu'on doit attendre seulement que Dieu a parlé, qu'il peut parler. Non. Ces versets nous donnent l'espérance, la foi ferme, que lorsque Dieu dit, pas importe le temps, pas importe la distance, pas importe les manières où ça va amener vers son accomplissement, peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce que les gens peuvent penser sur toi, peu importe ce que toi-même aïe, ce que toi-même tu penses de ta vie. Peut-être que tu peux dire que non, c'est fini, je suis désespéré, ça ne va pas marcher, je ne veux pas arriver, je ne veux pas voir. mais Dieu, lorsque lui dit qu'il va accomplir cela, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui-même, parce qu'il est un Dieu fidèle. Et s'il le dit, rends grâce à Dieu, parce que ça finira toujours par s'accomplir. Il va le faire, parce qu'il est un peur responsable. Il ne ment pas. Il ne rate point. Il ne va falloir. C'est un Dieu vrai. C'est un Dieu fidèle. J'ai été jeune et je vieillis. Je ne point vis le juste abandonné. Dieu ne va pas te laisser. Dans ce que tu es en train de vivre, peut-être tu te dis, est-ce que Dieu, tu m'attends ou pas? Tu me vois ou pas? Si c'est Dieu qui a parlé, j'insiste sur ça. Si c'est Dieu qui a parlé, si c'est Dieu qui a dit, comme il a dit ici, je ne veux pas t'abandonner, je ne veux pas te laisser. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, il est écrit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Et sois en sœur, que tu n'es pas celle. Dieu est avec toi. Fais-lui encore confiance. Avec des choses que tu vois, ça ne semble pas aller. Tout est bloqué. Mais laisse-moi te dire, il y a une main invisible. Il y a une main invisible qui est en train d'agir. et tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Ce que Dieu est en train d'accomplir avec toi. Ce que Dieu a commencé, il va le finir. Il ne laisse pas une maison inachevée. Non. Il manquait quoi? Le brick? Il manquait quoi? Les sables? Il a tout en lui. La Bible dit, nous sommes forts par celui, je puis tout, parce que c'est lui qui nous fortifie. Donc tout ce qu'on peut avoir dans la vie, on ne le retrouve qu'en Jésus-Christ. C'est lui notre source. et il ne manque rien. Il a tout pour toi. Tout ce que tu peux être, tout ce que tu peux devenir dans la vie, trust in God. Nous nous sommes tous les jours. 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 Écoute, écoutez, écoutez, c'est fort mon côté. Moi qui vous parle, si vous tapez mon témoignage, mon histoire avec Jésus, vous allez voir mon témoignage. Quand je vous parle de la foi, moi-même, je suis le fruit de la foi. Quand je vous parle de la fidélité, mes frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu, oui, je lis dans la Bible, mais je l'ai expérimenté dans ma propre vie. Dans ma propre vie, je vis la fidélité de Dieu. Je vis l'amour de Dieu. Il y a une fille patiente, à Silo. Elle est venue me voir. Si on a signé à l'autre, on a voyagé, on a dit qu'il n'y a pas de soucis. À ce moment-là. Donc, tout ce que je vous ai dit sur mon témoignage, là, j'avais perdu déjà l'espoir. Je me suis dit, si on a voyagé, OK, mais pour Rosana, il y a une idée que non, on va le faire, je suis en train de faire des processus. Il n'y en avait rien. Nous, Dieu te bénisse. Madame Loussama. Il n'y avait rien. Lorsqu'elle m'a dit cela, moi, je me suis dit, ah, c'est bon, que la volonté de Dieu soit faite. Donc, je ne voulais même pas lui parler de beaucoup de choses parce que moi-même, je me connaissais déjà ce qui était passé et ce qui est en train de passer. Donc, je n'avais pas quelqu'un qui me faisait les démarches. Mais Dieu lui a fait voir cela pour réconforter que non, toi, tu finiras par voyager. Toi, tu finiras par aller. Toi, je finirai par te visiter. Oh, gloire à Dieu si cela est vrai, cela est conquistante. Mais je n'avais pas les démarches. Je n'avais pas quoi. Je n'avais rien du tout. Mais, une chose qui est vraie, après que la fille puisse me le dire, quelques mois après, il y a quelqu'un qui m'appelle pour commencer les démarches. Tu vois, donc Dieu est en train d'agir. Il y a une main invisible qui est en train d'agir dans ta vie que toi, tu n'as pas aussi besoin de voir cela. Dieu ne parle pas à tout moment. Dieu ne fait pas voir à tout moment ce qu'il est en train de faire en cachette. Peut-être, il y a des infatience. Il y a des secrets. Il y a des choses que Dieu veut faire. Il y a des discrétions et il y a des choses à l'unique directement à accomplir pour que les gens puissent voir voir que Dieu a agi dans ta vie. Et j'ai été gêne, j'ai vieilli, je ne point à vivre le juste abandonné. Le juste, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est sans tâche ou quelqu'un qui est juste qui ne fait pas le mal. La Bible dit nous attendons vers la perfection. Il n'y a que le saint que Dieu, il n'y a que le juste qui est Dieu. Dieu ne t'attend pas dans de péchés répétitifs, mais Dieu t'attend dans le pardon aussi. Tomber, relève-toi, démonte pardon et continue. Le juste vivra par la foi. La Bible nous le dit. Aie la foi que Dieu va agir en toi. Et crois à ce que tu es en train de prier, que Dieu ne va pas te laisser parce que tu es son fils, tu es sa fille, tu es la fille de Dieu, la fille d'Abraham, la fille du royaume de Dieu. Les filles aussi en général, c'est un lieu pluriel, tu es enfant de Dieu. Et ne dis-moi que Dieu ne va pas te laisser. Crois que Dieu ne va pas t'abandonner et il t'aime. Laisse-moi te dire Jésus-Christ t'aime. Il est mort pour toi. La Bible dit si il a donné ce qui était important pour nous sauver, Jésus-Christ, alors pour qu'il y a ce qui est qui est qui est qui est parce que Jésus-Christ était très important, plus important que tout, que le voyage, que le mariage, que l'argent, que de voiture, Jésus-Christ était au-dessus. il est, il était, il sera, il reste au-dessus. Mais Dieu a vu cela. Il lui a livré au monde afin que nous, nous soyons sauvés par lui. Alors, pour que Dieu puisse te donner ce que tu aimes ou ce que tu lui demandes, il ne va rien te priver, il ne va rien te le refuser, ma sœur, mon frère, dans les seigneurs. Tu as besoin de croire à Jésus-Christ. J'ai été gêne et je vieillis. David a dit cela avec raison. Parce que David tombait à tout moment. Mais Dieu est fidèle à ses paroles. Dieu est fidèle à sa parole. Et jusqu'au point où David le dise comme ça, il a vu Dieu lui pardonner. Il a vu Dieu combattre contre toute personne qui voulait à sa mort. Il a vu Dieu agir en lui. Et il a fini par conclure. Moi, je vois que ça, c'est une conclusion de plaisir, de beaucoup de réflexions, de beaucoup des actes d'amour, de beaucoup des zèvres de charité. C'est une réflexion qui conclut beaucoup de choses expérimentées personnellement avec Dieu. C'est pour cela qu'il arrive à parler dans le livre de Psalm 37 au verset 25. J'ai été gêne, je vieillis et je ne point vis le juste abandonné. Ni son postérité, ni son fils mondiant le pain. Même parce que Dieu veut te rejouir afin que Osa source sa bénédiction pour ta famille et ta bénédiction sera pour tous. Même Ban et Abba ils vont bénéficier de ce que toi tu es en train de faire avec Dieu et laisse que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi servir Dieu c'est plus important et c'est très bien parce que c'est toi-même, c'est pas toi-même qui es la bénéficiaire ou le bénéficier, celui qui est en train de bénéficier pardon de cette grâce mais ça t'arme jusqu'à la prospérité de génération à génération. La Bible dit la bénédiction de Dieu c'est jusqu'au millième génération. Voilà pourquoi aimez la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous réconforte, que Dieu vous donne la force que vous en avez pas, que Dieu vous donne la paix que vous cherchez longtemps, que Dieu vous surprenne, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur NonSingaloulaNNTV que la grâce de Dieu vous soit accordée. Bye bye.